Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du conseil d'aventissement de Scutivy du lundi 29 juin à 13h. Je suis accompagné de maître Caroline Hamel-Greffière et de M. André Martin, directeur de l'arrondissement, et des conseillers Brigitte Bergeron, Marc Peterson, Simon-Olivier Côté et Marc Bouchard. Bienvenue tout le monde. Vu la situation du COVID et qu'on est en vidéoconférence, maître Hamel va vous expliquer comment va se dérouler la séance. Merci. Bonjour. Comme à l'habitude depuis le début de la pandémie, le conseil d'aventissement se tient à huis clos et ça jusqu'à Nouvelle-France. Les élus participeront à une séance par vidéoconférence. Les journalistes ne sont pas habitués. Seules les personnes nécessaires au déroulement des séances sont présentes. Lors du jour, les documents du conseil public sont disponibles à toute la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay, à la section Séances du conseil municipal et des arrondissements de l'onglet COVID-19. Vous constaterez que nous avons apporté certaines modifications à la procédure. Ceci afin d'éviter le capouiller et respecter un certain décorum. Les élus n'auront plus à proposer et appuyer les décisions. Seul le vote sur les propositions sera demandé. Pour ce qui est des périodes de consultation publique prévues à l'ordre du jour, les citoyens qui le souhaitent peuvent soumettre leurs commentaires sur ces dossiers au conseil d'arrondissement dans les 15 jours précédents la séance en transmettant un courriel à greffe-ville.staguenay.qc.ca par la poste ou en téléphonant au 418-698-3260, option 4. Je me chargerai d'en faire la lecture au conseil au moment opportun. Pour ce qui est de la période de consultation sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir doivent acheminer leurs questions par courriel à greffe-ville.staguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260 en choisissant l'option 4. Les questions devront avoir été reçues au moins une heure avant la séance. J'adresserai ces questions aux membres du conseil. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passez ce délai. S'il reste des questions, celles-ci ne seront ni répondues ni reportées. Je vous cède la parole, M. le Président. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est beau? Il y a 4.1, je vais avoir quelque chose. Adoption de procès-verbal du CCU, réunion du 25 juin 2020. Est-ce qu'il y avait des questions? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. 3. Déradiation mineure, Adoption. Sylvie Boucher, 126 rue Bossuet-Chicoutimi, DM 4487. Non, il n'y a pas de proposeur, pas de secondaire. Tout est beau. 3.2, Francis Quentin, 44 rue Desmarguerites-Latarière, DM 4533. Tout le monde est d'accord avec ça? 4. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 29 870 rue Jobin. C'est un avis de motion et je dois déclarer mes intérêts dans ce dossier-là. OK. Adoption du premier projet de règlement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. J'ai déclaré mes intérêts. C'est beau, oui. 4.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 25 570 rue Saint-Agnès. Avis de motion, adoption du premier projet de règlement. Tout le monde est d'accord? C'est beau pour ça? 4.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 84 880 rue Pinel. Avis de motion, adoption du premier projet de règlement. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.4, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64 020 rue Jacques-Cartier. Avis de motion, adoption du premier projet de règlement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Remplacement de la procédure d'une consultation publique par une constitution écrite. 5.1, amendement au règlement d'urbanisme. 5.2, dérogation mineure. C'est beau avec ça? Il n'y a pas de consultation publique aujourd'hui. 6.1, service des travaux publics, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2020, fonds d'administration du conseiller Michel Tremblay. Tout le monde est beau. 6.2, service des travaux publics, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2020, fonds d'administration du conseiller Michel Potvin, modification de résolution VSAC 2020-282. Bonjour Michel Potvin. Je suis arrivé. Oui, il est là. OK. Période d'intervention des membres du conseil, est-ce qu'il y en avait? Pierre, vous êtes déjà rangé la période d'intervention? On a fini. OK, il n'y avait personne qui a perdu une intervention? Ben, vas-y, Marc Peterson. On ne t'entend pas. Michel, il est-tu bloqué, Marc? Ils sont coupés. Je l'ai enlevé. OK. Vous m'entendez-vous? Oui. OK. C'est pour faire un don à la caserne de joie, un don de 1 000 $. La lettre va arriver demain par courriel. C'est beau? Parfait. Et concernant la fabrique, on se reprendra au mois de juillet, on va vérifier la légalité. C'est beau? OK, merci. C'est tout pour moi. Ben, c'est dans son enveloppe à lui. Oui, c'est dans son enveloppe. Je suis dans mon budget. Tout le monde est d'accord avec ça, les aides aux organismes, là? C'est beau? Moi, tout le monde est d'accord. C'est dans son enveloppe du conseiller district 7. Exact. OK. La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 21 juillet 2020 à 16 heures dans la salle de délégation de Saint-Hubert-Synes ou, comme aujourd'hui, en vidéoconférence, on verra. Excusez-moi, j'aurais peut-être une autre chose aussi. J'avais deux demandes qui avaient été envoyées à Cynthia concernant une demande de do-down dans la rue, dans la rue de Lacroix, puis un autre dans le quartier d'Ulysse-Blanc. Je ne me rappelle plus de la rue, André. Faudrais-tu passer? Faudrais-tu la séance de travail bien vite? On va le passer au prochain conseil. On va le passer au prochain conseil? OK. Parce que c'est deux demandes qui avaient été faites avec des pétitions qui avaient été signées. OK, mais on va le regarder et on va le passer au prochain conseil. OK. Est-ce qu'on avait des questions du public? Non, M. le Président, on n'a reçu aucune question. Enfin, merci beaucoup. La levée de la séance. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour.